Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Bienvenue sur votre podcast dédié à l'art et à ses métiers, la pose d'art. Anecdotes, passions, par un co-inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. Assuyez-vous dans la pose d'art. Le bon que je vais faire, c'est la date où moi j'étais connu, ou bien la période où moi j'étais rencontré, c'était pendant la biennale de 2019, l'édition de 2019. Et quand même, il y a quelque chose d'important qui s'est passé avec cette biennale, qui avait pour délégué général Igo Diara, le propriétaire de la Galerie Medina, et Bonaventure Sobedien, qui était le directeur artistique et directeur du CV, Contemporary, en Allemagne, pour la toute première fois de l'histoire de la biennale, l'institut français, où la France est devenue partenaire. Voilà, il n'était plus co-organisateur. Et pour cette édition, je crois pour la toute première fois, tous les tirages se sont faits au Mali. Et la Maison africaine de la photographie était parmi les lieux, en fait les tireurs, avec le centre de formation de la photographie, voilà le CFP, responsable de la production. Et toi, 2019, tu es justement à la Maison africaine de la photographie, mais Souleymane Batsieno, comment tu vis cette responsabilité ? Parce que tu t'es dit, tu vas quand même tirer les photos des meilleurs photographes africains de la planète à ce moment-là. Quelque chose qui n'a jamais été fait, comment tu vis ce moment-là ? Bon, c'est avec souvent beaucoup de stress, parce que quand on t'envoie une image, parce que très souvent, nous, on est habitués à toucher un peu. Quand tu vois la photo, on essaie de voir cette image, peut-être si on imprime, ça va être trop noir, ça va être un peu clair. Souvent, on touche à la photo. Maintenant, avec la biennale, ce qui était vraiment compliqué et que je prenais vraiment soin, c'était de tout faire, de ne pas toucher aux images. Toucher, c'est-à-dire quoi ? De toucher au contraste, à la luminosité, des trucs. Il y avait ça, et aussi, il fallait tout faire pour que les gens ne disent que « Ah, ils ne peuvent pas. » Il faut relever les défis pour dire que nous, on peut. C'est ce qui était vraiment primordial, dire qu'on peut le faire. Donc, si on te donne une responsabilité, tu dois tout faire pour que les gens ne soient pas désolés. Donc, c'était ça le mot d'ordre. Faire tout pour ne pas décevoir. Parce que si tu fais mal, il y a des observateurs. Ils vont venir, ils vont dire que non, on a dit que le Mali, il n'y a rien, il y a ça, il y a ceci. Donc, ça, c'était vraiment la partie très, très compliquée. Parce que souvent, tu sais que moi, je pouvais imprimer 30 mètres, eh non, 3 mètres de test pour une photo de 70 sur 50. Une photo de 70 sur 50, souvent, je pouvais faire des tests allant jusqu'à 3 mètres. Je teste, ça ne bouge pas, je change de paramètres, je teste, je fais tout pour que l'écran et le papier soit... Que tu aies le même résultat, visuellement. Voilà. Ce qui était très difficile à cette époque, même maintenant, c'est compliqué, c'était le calibrage. Par exemple, nos gens ici, je ne sais pas pour le CRP, mais pour la Maison Africaine de la Photographie, c'est très compliqué d'avoir les équipements. C'est un établissement public et dans les établissements publics, c'est très difficile d'avoir les équipements. Par exemple, si toi, tu as besoin d'un appareil pour ton ordinateur, il faut faire la demande très, très tôt et souvent, tu n'as pas. Donc, on a toujours demandé un appareil de calibrage, on a toujours demandé de mettre le studio, les labos dans les normes entre guémi et internationales ou moyens, en termes de luminosité, en termes d'écran, en termes de calibrage. On n'a jamais eu ça, en fait. Donc, souvent, tu dis, on n'écoute pas, quoi. Oui, parce que tu n'as pas affaire à des techniciens. Voilà. C'est des bureaucrates qui ne comprennent pas ton âge. Même Jean-Michel, j'ai oublié son nom de famille, mais il m'échappe un peu. Jean-Michel, c'est un photographe français et tout le temps, il vient faire des ateliers au conservatoire des arts et médias. Lui, il est passé à nous voir à la maison. Il a vu les équipements. Il a vraiment vu qu'il y a des choses qui nous manquent. Par exemple, pour faire un tirage simple et rapide, il faut que l'écran soit calibré et que la luminosité de la salle soit aux normes, entre guémiers, internationales. Parce que nous, on a des lumières LED dans les salles. Lumières LED, ça ne s'en aide pas. Donc, s'il y a des lumières un peu chauffées, ça peut t'aider. Donc, ce qui a été difficile pour les rencontres, c'était de respecter ce que l'artiste a donné. Il faut tout faire pour avoir les couleurs. Maintenant, souvent, en cherchant ça aussi, celui qui vient observer la photo pour qualifier qui c'est bon ou pas, il y a des petits détails techniques que lui, il ne connaît pas. Par exemple, une photo prise en plein soleil, par exemple, à 14h ou bien à midi, souvent l'appareil met des petits contours roses autour des personnages ou des sujets. Maintenant, quand tu regardes à l'écran, comme ça... L'aberration traumatique. Voilà. Quand tu regardes à l'écran, souvent, tu ne vois pas ça. Mais quand il n'y a plus, ça sort. On dit, mais il y a quoi ça ici ? Est-ce que ton truc là est bon ? Maintenant, quand tu mets une image, il faut d'abord voir s'il n'y a pas ce petit truc. S'il y a ça, moi j'enlève. Parce que je sais que celui qui va venir vérifier, il va dire que ce n'est pas bon. Alors que l'image a été donnée comme ça, il dit pourquoi il y a des trucs roses autour des trucs. Parce qu'il y a cette formation en mathématiques et physique chimie, c'est ce qui m'aide beaucoup quand je fais les tirages. Et que quand on a commencé à faire les tirages, c'est la Maison africaine de la photographie, les dimensions. Moi, je capte vite, ça c'est un millimètre, ça c'est un centimètre. Maintenant, il faut voir comment est-ce que je peux poser les photos sur ce papier, la répartition de l'espace, comment est-ce que je peux poser combien de photos sur la marge du papier, pour que tout soit bien. Et que je n'ai pas de pertes en papier. Donc, c'est ce truc. C'est des calculs. Voilà, c'est de la science. C'est de la science. Donc, c'est cette formation scientifique qui m'aide beaucoup, beaucoup lors des tirages. Voilà. Et pendant aussi la toute première biennale qu'on a imprimée au Malissi, nous, on avait, il n'y avait pas, on avait un petit souci de mécanisme. Parce qu'on imprimait, mais c'était nonchalant. Imprimer, imprimer deux photos par mois, trois photos en six mois. La machine dormait, ça ne bouge pas. Donc, les machines n'étaient pas rondées. Et même moi et mes collègues, on était vraiment à l'amour, on n'était pas du tout truc. Donc, vous n'étiez pas habitué à ce rythme de production. Voilà, c'est ça. Qui était à la limite industrielle. Parce que pour cette biennale, en particulier, qui est la plus grosse édition en termes d'artistes, on avait, je crois, nous étions 85 artistes. Ce qui n'a jamais été fait avant, c'était 35, 40 au maximum. Donc, voilà. Ça, ça nous a vraiment beaucoup pénalisé, cette histoire de mécanisme. La machine était fatiguée parce que ça ne marchait pas beaucoup. Souvent, c'est la tête. Souvent, c'est l'encre. Souvent, c'est nous-mêmes. Souvent, c'est le papier. Parce qu'on avait pas... On avait du papier barité ou autre, mais on n'avait jamais imprimé sur ça. Donc, c'était aussi une première expérience pour nous de dompter ce papier-là, de voir quels réglages il faut donner à la machine pour que tout soit de la qualité. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est... Je suppose que ça a été une expérience incroyable. Et qui... Voilà, qui reste... Et cette année, encore, 2022, c'est l'édition de 2022. Les photos ont été tirées encore au Mali. et c'est génial que des personnes comme toi, tout comme le personnel du CFP, puissent assurer cette qualité. Surtout que, d'après ce que j'ai appris cette année, il y avait même des photographes qui avaient des exigences particulières par rapport à leur tirage, qui exigeaient des papiers qui ne se trouvaient même pas ici. Mais la Biennale, la Maison africaine de la photographie, ont pu venir à bout de ces demandes-là. Il y a aussi une question que j'aimerais te poser, c'est... Toi, en tant que tireur, comment tu travailles avec le photographe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un dialogue entre le photographe et toi quand tu imprimes ces photos? qu'est-ce qui se passe en tout cas pour que le travail soit bien fait? Il y a deux choses. Par exemple, c'est très rarement, nous, on reçoit des photographes chenaux. Mais les photographes qui viennent, quand quelqu'un vient me voir avec ces photos, ils veulent que l'impression soit faite devant lui. Souvent, ces genres de travail sont trop compliqués. parce que les artistes, ils connaissaient ce qu'ils font, qui est le cadre, l'inspiration et la photo. Maintenant, les parties numériques de la photo, ils ne maîtrisent pas ça. Et souvent, le format, ils ne maîtrisent pas ça. Ils disent, moi, je veux un 60-40 et un 50-60. Alors qu'en réalité, la plupart des appareils d'aujourd'hui ne donnent pas du 60-40. Donc souvent, quand tu viens, quand on parle, tu me donnes la photo, j'essaie de voir les photos, on essaie de communiquer un peu. J'essaie aussi de savoir ce que tu veux en termes de rendu. Et je commence à imprimer, je fais une. Souvent, c'est bon. Pour moi, c'est très bien. Mais pour lui, ce n'est pas bien. Parce que sur son écran, lui, il voit autre chose. Lui, il a mis beaucoup de contrastes. Mais quand c'est venu chez moi, il y a moins de contrastes. Parce que lui, il a mal mis les contrastes. Et peut-être son écran n'est pas calibré aussi. Voilà. Ce qu'il voit n'est pas forcément... Peut-être au Mali, si je peux dire, il n'y a qu'un seul artiste qui calibre son écran selon tous les autres. Non, non. Lui, il calibre son écran, son appareil photo, son ordinateur, tout ce que ça fout. Partout où la photo passe, lui, il calibre tout ça. C'est qu'un seul artiste au Mali, si les autres, j'en connais, je ne sais pas. Et du coup, mais est-ce que toi aussi, dans ta position, tu as une seule, je ne sais pas, une position de conseil, c'est-à-dire, comment dire, peut-être conseiller des artistes sur le genre de qualité, le genre de papier qu'ils devraient utiliser par rapport à sa photo ou au rendu qu'il veut. Est-ce que tu as des échanges comme ça avec des artistes ? Peut-être tu dis, ouais, tu fais du noir et blanc, peut-être, ce tel genre de papier te conviendrait plus. Oui, souvent, souvent, je fais ça, mais ça se passe très bien avec des artistes avec qui j'ai des affinités, en fait. Les artistes que je connais très bien. Maintenant, je te dis, maintenant, ta photo, elle est mieux sur ça que sur ça. Maintenant, si on met sur le mat, tu vois, chaque fois quand tu viens chez moi, tu dis que tu veux du papier mat, c'est vrai, c'est ton choix, mais le mat qui tu as choisi n'est pas bon pour ta photo. Maintenant, il faut aller à Barité, ou bien il faut faire ceci, ou bien il faut faire du mat un peu plus lourd, parce que la photo, tu veux la vendre. Si tu veux vendre quelque chose, il faut que ça soit vraiment quelque chose de durable. Maintenant, les mat, les mat de la marque Barité sont très bien, parce que ça dure beaucoup plus longtemps que les mat ordinaires. Souvent, je donne ces genres de conseils pour les photos que les gens veulent vendre. ils disent si tu vends ça, si tu mets sur le satire, tu vends, et puis en moins de deux mois, la photo va perdre le teint, et le gars, il a payé pour zéro. Maintenant, pour les rencontres aussi, on donne ces genres de conseils, mais très généralement en termes de format, oui, même sur le papier, parce que souvent, il nous envoie une image, il dit la personne veut imprimer sa photo sur telle sorte de papier. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu as comme proposition, qu'est-ce que tu peux nous proposer par rapport à ce qu'elle, elle a dit. En tout cas, la photo sera présentée comme ça, mais elle a demandé tel type de papier. Est-ce que ce type de papier convient à ce type de présentation ? En ce moment, nous, on commence à étudier parce que c'est ce qui a fait que le tirage des rencontres, souvent, ça dure longtemps. Une seule photo, tu regardes aujourd'hui, tu vois, tu rentres d'abord dans les dossiers, tu prends la photo, tu essaies de voir le format demandé, est-ce que ça convient avec la photo ? Le format demandé, est-ce que l'image peut être agrandée jusqu'à ce format ? Et que le papier aussi, est-ce que ça convient ? l'impose d'air. Donc, on fait ce genre de communication entre nous et l'équipe de production de la MAP et l'artiste. Moi, j'envoie mes trucs. Souvent, quand l'équipe des rencontres est là, pour moi, je contacte directement l'artiste parce qu'il nous avait envoyé aussi un dossier où on pouvait avoir directement le contact des artistes. Je contacte directement à l'artiste, je dis, tu as demandé ce type de papier pour ce type de présentation. Pour moi, ce n'est pas bon, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je fais quelques tests, je lui envoie ça, je fais la capture, je dis, maintenant, j'ai ça, j'ai ça, ton truc là, peut être imprimé sur ça et ça va marcher. D'accord. Et je voudrais savoir, mais toi, je vais dire, dans ton métier, quelles sont les étapes que toi, tu suis avant d'arriver à un tirage final. Les étapes d'abord, c'est le format. L'artiste dit, j'ai besoin de tel format. Moi, j'ai dit, d'accord, j'essaie de voir d'abord si c'est possible, si c'est possible ou si il y a un contre-proposition que je peux faire, je fais ça. je note que ce papier, cette photo peut être imprimée comme ça. Un, deux, je viens maintenant à la dixième étape qui est pour que je ne perde pas de papier. Par exemple, quelqu'un qui demande 10, 70 sur 50, la marge, la largeur, la largeur maximum du papier, c'est du 70, c'est du 1 mètre et la personne a demandé 70. Et que ce qu'il a demandé en 70, il y a débuté 70, 80, 70, quelque chose comme ça. Je pose, j'essaie de poser le papier dans la tête ou bien ce papier, je fais l'assimilation. Si je pose ça comme ça, je vais perdre 30 cm alors que l'artiste il m'a donné six photos et que dans la machine j'ai que tel mètre en stock. Maintenant, si en tirant sur 70 quelque chose, je vais perdre un papier ou bien le reste du papier ne va rien me servir, j'essaie de faire une autre proposition. Ce que tu as demandé c'est ça, mais ce que nous on peut faire c'est ça. Parce que si on imprime comme ça, on va perdre 30 cm et la machine ne prend pas 30 cm alors que 30 cm peut servir pour d'autres sortes de tirages. Donc pour que je n'ai pas beaucoup de morceaux de papier autour de moi, j'essaie de proposer ça. Il y a ça, il y a aussi le papier. Après, le format, je viens au papier. Maintenant, en faisant le papier, je fais en même temps le calcul de comment je peux économiser pour ne pas trop perdre. Voilà, ce sont ces étapes-là. Quand je fais tout ça, quand j'envoie ça à l'artiste, s'il accepte, c'est bon, ou s'il n'accepte pas. S'il dit non, je veux que mon truc soit comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, je garde ce qu'il a fait, mais j'essaie de voir si j'imprime ces quatre images-là. Est-ce que la machine peut imprimer la quatrième ? Si la quatrième peut être imprimée, je fais. Si la quatrième peut être imprimée, je dis non, pas possible, on fait comme ça. S'il accepte, c'est bon, on part. Et maintenant, avant d'imprimer, j'essaie de voir les photos, si c'est quatre images ou cinq, j'essaie de voir s'il y a une image où il y a beaucoup de rouge ou bien du jaune. Pourquoi ces deux couleurs ? Parce que souvent, la machine a vraiment du mal à reproduire le rouge. Alors qu'il y a une cartouche d'encre dédiée uniquement au rouge, mais souvent, la machine a du mal à imprimer des couleurs vives. Le rouge, souvent le jaune, souvent le bleu, le vert. Voilà. Donc, j'essaie de voir la photo, s'il y a une partie qui doit être difficile à la machine de reproduire. Je sélectionne cette partie, j'imprime. Je regarde. S'il y a une grande écart avec ce c'est de l'écran ou bien si moi même visuellement, je vois que c'est pâle, ce n'est pas assez fort, je change de réglage, j'imprime, je change de réglage, j'imprime, je fais des tests comme ça, souvent, beaucoup quoi. Jusqu'à avoir, chaque fois que je fais un test, le papier, je prends, j'écris, cette image a été imprimée avec tel réglage, la machine a pris les réglages, Photoshop a pris les réglages, tant en tant que je fais tous les trucs, je mets de côté. Chaque fois que je fais un test, j'écris, je redise les réglages. Après, je pose comme ça, je sais de voir quel a été qui se rapproche le plus de la photo. Maintenant, je prends ce réglage, j'imprime toutes les autres photos de la même personne avec ça. Souvent, je garde ça même pour imprimer d'autres artistes. Bon, si les autres aussi, il y a une qui a des couleurs difficiles pour nous, on appelle comme ça des couleurs difficiles. Donc, on essaie de capter la partie difficile là. On fait des tests de 14 cm, des tests de 10 cm de large et de hauteur. C'est vraiment une science, on va dire. On a pu imprimer et puis tout ça. Mais je voudrais aussi savoir, mais quelles sont les difficultés parce que la photographie dite d'auteur ou bien artistique, ce n'est pas quelque chose qui est très développé que ce soit au Mali ou même sur une bonne partie du continent. Ce qui fait que nous avons très peu de tireurs qui font dans la qualité et encore pire, les papiers. comment ça s'organise à ton niveau pour pouvoir pallier à ce genre de choses-là? Quand on vient demander un papier, on dit c'est là ou bien c'est pas là. Comment tu fais pour avoir du stock pour pouvoir imprimer quand même ou proposer des papiers de qualité? Avant d'arriver là, quand tu as commencé à parler, je pense que tu as dit le problème. Maintenant, souvent, nous, on a un problème pour pouvoir donner les bonnes couleurs pour pouvoir bien imprimer. Et ça revient à l'autre, c'est la proposition de papier. Alors, nous, moi, quand on me dit « bah tu es non, il faut nous proposer des papiers pour qu'on achète », moi, j'essaye de voir ce qui est plus demandé à nos lieux. En tout cas, je fais tout pour avoir des fine arts. Donc, je fais des papiers beaux-arts, je choisis des papiers beaux-arts, je donne les vrais noms, les vrais papiers, je donne tout ça. Il faut que je fasse une liste. Je dis, je veux, c'est comme une demande de deux tachons, quoi. Je dis, j'ai besoin de trois barités en satin, j'ai besoin de trois barités prestige, j'ai besoin de deux papiers mat, mat adhésif, mat simple, mat brillant, j'ai besoin du papier canvas. Je fais tout ça, je propose ça à l'administration, qu'ils vont maintenant donner ça à un fournisseur qui va nous fournir ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas toujours ce qu'on demande. C'est ce qui fait que souvent, ce travail, ça me fatigue beaucoup. Si tu vois qu'on peut faire trois mètres de caisse, parce que quelque part, quelque chose ne va pas. Par exemple, quand tu achètes du barité, ou bien du INMLE, ou bien du canson, eux, ils donnent le profil papier, parce qu'il y a ça aussi. Maintenant, tu peux télécharger le profil. Mais c'est quoi le profil papier ? C'est un profil ICC, on appelle ça profil ICC. Bon, je n'ai pas essayé de définir ça. En tout cas, quand tu achètes le papier, il donne un lien, tu vas sur le site. Parce que pour imprimer, chaque photo a ses paramètres. Chaque papier ? Chaque papier. Donc c'est ce profil ICC que tu mets dans la machine ? Chaque papier a ses paramètres. Paramètres machine, paramètres ordinateur. Donc, si c'est du papier barité prestige, tu télécharges le profil ICC barité prestige, tu mets dans ta machine. Au moment d'imprimer, tu dis à la machine que je vais laisser Photoshop prendre les commandes. Maintenant, comme on imprime beaucoup plus avec Photoshop, quand tu dis Photoshop, prend les commandes, maintenant, tu vas choisir le profil papier. Par exemple, celui du papier barité, si tu choisis barité prestige, c'est presque mat, par exemple, barité satine, si tu prends barité satine et que tu choisis comme profil papier mat, comme profil, et que tu lances, le résultat n'est pas le même quand tu dis c'est barité prestige et c'est barité prestige que tu dois appliquer comme couleur. Donc, la machine est un peu mieux comme ça que l'autre. Par exemple, le papier toilé, comme Canva, la toile, quand tu dis c'est la toile et que tu dis à la machine que c'est du papier brillant, la machine va mettre beaucoup plus d'encre et que souvent quand ça sort, le papier peut mettre 5 à 10 minutes avant de se chercher parce que la machine met beaucoup plus d'encre il y a ça quoi. Donc, les paramètres qu'on met à la machine doivent correspondre avec le papier. Bon, comme souvent on demande des papiers spécifiques qui sont dans la machine parce que HP, quand nous, moi j'utilise le HP, HP a des papiers standards dans la machine. Donc, si on achète, il y a des papiers standards il y a aussi des papiers dont il y a le profil. Le profil ICC est là. Donc, nous on demande les papiers qui sont dans la machine. On donne ça à l'administration et il donne ça au fournisseur. Le fournisseur vient nous raconter que non, il vient nous dire que non, lui aussi son fournisseur en France parce que les papiers sont pas, on n'achète pas ça au Mali quoi. Tout est importé, lui aussi va dire que non, moi mon fournisseur il dit qu'il n'a pas du NMLE RAC mais il a du papier RAC d'une autre marque que c'est le même en aspect. Donc, moi je ne peux rien faire, on m'envoie. Mais si on voit maintenant, quand tu vas sur le site de ce dernier, il n'y a rien. Il n'y a pas de profil ICC. Donc, c'est à toi de trouver, soit de fabriquer même. Souvent, tu dis c'est du RAC, tu mets à la machine, tu dis calibrage, tu mets des paramètres de calibrage papier, il donne. Tu dis maintenant, je vais enregistrer ce papier-là comme profil. Tu enregistres et si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, il faut tout le temps tenter, 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 il y a trop de tâtonnements. Donc, tu perds beaucoup plus de temps en tâtonnements, en temps physique, pour toi-même et puis en temps monétique. D'accord, je comprends. Donc, il y a tout ça. Si je peux résumer, le processus, c'est le cadre, les dimensions de la photo, il faut vérifier. Après, le choix du papier, le calibrage du papier, le profil ICC, lié au papier, qui permet de calibrer et la machine et l'imprimante. Voilà. Et après, tu imprimes et c'est aussi à l'artiste à ce moment de valider si ça représente ce qu'il a en tête. Mais maintenant aussi, pour tout ce processus-là, on se rend compte quand même que l'artiste est au départ. Mais malheureusement, dans le procédé de la Maison africaine de la photographie, d'après ce que tu me disais, les artistes n'ont pas toujours accès, voilà, n'ont pas toujours à être là pendant le tirage. Ce qui peut être une frustration pour les artistes. Moi, je parle pour ma chapelle après. Je défends ma chapelle. Mais est-ce que pour qu'il n'y ait pas une grosse différence entre ce que l'artiste a en tête et le truc final, est-ce qu'il ne serait pas peut-être intéressant que la Maison africaine de la photographie, je dirais peut-être même ton département, mettre sur pied des formations orientées vers des artistes pour expliquer vraiment tout le procédé numérique pour que, déjà, en t'envoyant, toi, le truc numérique, la photo numérique, que ça te permette de gagner beaucoup de temps. Je vois un peu, est-ce qu'il n'y a pas des projets comme ça qui sont mis en place par la Maison africaine ou des formations orientées vers les artistes? qui sont mis en place et 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 qui sont mis en place Non, la Maison peut le faire, mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit possible parce que ça soit possible cause ou ressource ou financière. Maintenant, je vais te couper un peu, parce que quand tu as dit que malheureusement les artistes ne sont pas présents lors de leur tirage, parce que les grosses productions qu'on fait, très généralement, les artistes ne sont pas impliqués là-bas. Par exemple, les petits trucs, souvent les artistes, tous les artistes que moi j'imprime au Mali, qui est malien ici, leurs photos ont été imprimées en leur présence. On fait les chevaux ensemble, je commence à faire attirer, ils disent « ouais, c'est bon », ils partent, ils attendent, j'imprime devant eux. Mais les artistes qui sont imprimés à leur absence, c'est très généralement les artistes des rencontres africaines de la photographie. Et souvent, quand ils impriment un artiste en sa présence, au lieu que ça vous avance, ça vous retarde. Ça réjoint votre question de former les artistes pour qu'ils puissent donner les bons fonds pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe réellement avec la machine, pour qu'eux aussi, ils n'envoient pas des trucs mal traités et qu'ils viennent dire à toi de faire le « job ». C'est ça. C'est ça. Puis, je peux dire, peut-être, c'est quelque chose auquel il faudrait penser en tout cas, ce genre de formation-là, parce que nous ne sommes pas outils à ça. Et notre manque d'informations ralentit beaucoup ton travail aussi. Oui. Ben, écoute, Batiouné, on a parlé un bon moment, mais pour chuter, on a l'habitude de dire le mot de la fin. Le mot de la fin serait quoi pour toi, Batiouné ? Bon, je reviens un peu aussi sur nos grosses productions qui sont l'organisation des expositions. Je ne sais pas si ça se passe comme ça en Europe, mais en tout cas ici, les expos, les artistes donnent les photos à un comité qui siège dessus, qui font des sélections. Il y a un directeur artistique qui est là, qui lui, il choisit les formats, c'est lui qui suit les tirages. L'artiste n'intervient que le vernissage. Ou ainsi, il a une affinité avec le commissaire qui lui connaît, qui dit « Maintenant, je vais imprimer tes photos, quels sont les formats que tu veux ou bien quel type de scénographie tu as besoin pour ta photo parce que j'ai vu que c'est une photo en série, diptyques qui sont liées les uns les autres. Si on enlève un, ça peut casser. Maintenant, si tu as des trucs comme ça, si tu peux intervenir. Très généralement, c'est ça, sinon, un, deux, c'est qu'en réalité, c'est que moi je veux, j'invite, je ne dis pas la maison africaine dans la photographie, j'invite les artistes photographes, surtout les artistes numériques parce que tout est presque numérique maintenant, et à vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que le numérique, qu'est-ce que c'est le truc maintenant, qu'est-ce que ça peut donner aussi comme inconvénient parce que souvent, les gens disent qu'ils ont besoin d'imprimer leur photo en 1m sur 1m20. c'est ce qu'il lui veut, la photo peut faire ça, mais quand il a fait son traitement avec Lightroom ou bien autre, lors de la sortie, il n'a pas pu tenir compte de la résolution. Il a pris une résolution basse, il a sorti la photo, pour lui, il a un canon 5D Mark IV. Logiquement, ça peut imprimer du 1m sur 1m20. Et quand il m'envoie ça, si je lui réponds en disant que ta photo ne peut pas dépasser du 30-40, il va être étonné, il va même dire que moi je ne sais pas, je ne connais pas. Alors que je ne peux pas permettre quelqu'un de me dire que moi je ne connais pas les numériques. Les numériques, je peux dire quelque part, moi j'ai ça, moi je, je peux dire, je suis même, le numérique quoi, n'aimez-moi quoi. Ma pensée, tout quoi. Je suis souvent, souvent je t'écoute, je te regarde mais je ne t'écoute pas. Je t'écoute, je n'enregistre pas. C'est comme un ordinateur, souvent tu mets ça, ça ne reste pas dans la machine. Moi je suis un peu comme ça. Donc nos artistes ont vraiment intérêt à s'intéresser vraiment au numérique parce qu'ils travaillent avec des appareils photo numériques, qu'ils sachent quelles sont les dimensions possibles avec les photos qu'ils font, quelles sont les résolutions qu'il faut pour une photo, qu'ils essayent de calculer parce qu'on dit moi j'ai un appareil de 32 mégapixels. Normalement, 32 mégapixels, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les artistes qui peuvent dire 32 mégapixels, ce que ça veut dire en termes de dimensions ? Donc ils essayent de s'intéresser un peu plus au numérique, de se former avec les titos, avec les fichiers PDF, pour qu'ils puissent, même si tu connais ça, ça peut t'aider à faire beaucoup de créations. Parce qu'avec Photoshop, en tout cas avec le numérique on peut faire tout quoi. Si tu essaies de maîtriser un peu plus le numérique, ton appareil photo, les réglages, ne se dit pas que mon appareil peut faire 32 000 ISO, mon appareil c'est pas possible qu'ils ne peuvent pas photographier dans tel ou tel expo. Souvent moi je vois des gens, ils photographient une image, ils disent non, mon appareil ça fait jusqu'à 102 000 mégapixels. Non, 102 000 mégapixels en ISO, c'est pas possible. Ceux qui font les appareils, moi j'ai dit ça à des pots de banane quoi, ils te montrent le maxi qui est 62 millions ou 62 000 ISO, mais ça ne veut pas dire que toi tu dois aller jusque là. Si ton appareil fait 62 000 ISO, tu dois comprendre ton appareil parce que ça a beaucoup plus de bruit. Tu divises ça par deux, tu fais tout pour ne pas quitter le 32 000 ou bien le 30 000. Fais tes réglages pour ne pas aller jusque là. L'appareil peut aller là-bas, mais ça va dire que toi aussi tu dois y aller. Donc ça, ça trompe beaucoup de gens. Ils viennent avec la photo, ils disent il faut imprimer. Tu commences à traiter, il dit il faut mettre un peu de lumière. Quand tu mets la lumière, il y a de plus qui sort. Il dit pourquoi il a trop de bruit. Je dis mais c'est les autres. Non non non, parce que quand moi je regarde sur mon écran, il n'y a pas ça, pourquoi il y a ça chez toi? Quand on fait ça, moi je ne parle pas, j'essaye de garder mon calme parce que je sais qu'on n'est pas sur la même planète. Et au revoir. C'est une belle sortie. Merci beaucoup Souleymane Batieno. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que tu es le responsable du département de diffusion et de production à la Maison africaine de la photographie qui est basée à Bamako. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nenbe. Musique, tout mot, mixage, ralengarno. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Othmi et de Satec Record.